On est en plein dans la récup depuis trois jours, je pense que demain on va refaire une séance de veille de match classique pour bien préparer Monaco, mais c'est sûr qu'on acte vraiment sur la récup en ce moment. Après trois matchs un peu compliqués, ça a fait du bien en tête quand même de battre 5e du dimanche ? C'est sûr que chaque victoire, ça fait du bien en tête. Regarder à domicile c'était important, donc bien sûr, en plus dans la douleur, mais la victoire est là. C'est sûr qu'on a enchaîné beaucoup de matchs là, en peu de temps, plus des prolongations à 10 comme tu l'as dit, c'est vrai que si on peut éviter de jouer à 10 tous les matchs ce serait bien, mais bien sûr que là pour l'instant on récup et puis pour avoir des cannes contre Monaco. C'est une équipe avec d'excellents joueurs, vraiment de joueurs de classe internationale, donc ça va être un match très très compliqué. On les reste aussi sur une bonne série de victoires, ça va être un match compliqué, mais à nous de faire un gros match pour pouvoir rapporter des points de Monaco, mais c'est vraiment une très belle équipe. Tu t'attendais à ce qu'ils aient quand même des difficultés ? Est-ce qu'ils en ont ? Oui, ils en ont, mais ils sont là, ils sont juste derrière nous, ils ont eu un début de saison très compliqué, ils ont su remonter la pente. Voilà, maintenant à nous d'essayer de gagner pour les mettre encore plus loin, mais maintenant c'est une équipe avec beaucoup de qualités, de grands joueurs, avec des joueurs d'expérience, donc là ils ont su remonter la pente. Indy sera absent pour la lourde, la responsabilité de porter un petit peu les offensives de Montpellier, quand tu t'attends à quel type de match concernant ? Ça va être un match compliqué comme tous les matchs, après à moi de faire plus, à moi d'être décisif pour l'équipe, et puis je pense que ça roule bien pour une victoire. Dans forcément un rôle un peu plus axiel, comment on s'y prépare par rapport aux performances ? Non, après j'ai déjà joué à ce poste-là, enfin après je ne sais pas comment on va jouer encore, on va garder le même système, mais non, je le prépare comme les autres matchs, après ce sera à moi d'être disponible pour l'équipe, donner de la profondeur aussi, et puis comme j'ai dit être décisif. Il y a une défense à travers à Monaco qui est assez lente, je pense à Guy qui n'est pas dans la forme de sa vie, c'est des choses que tu as en tête pour faire mal ? Oui, c'est sûr qu'avant chaque match, on essaie qu'à identifier les adversaires contre qui on va jouer, pour essayer de voir comment on peut les prendre à défaut, après on verra sur le match comment ça se passera. Merci Benjamin, on est calme, on est bien. Est-ce que du coup quand on a un attaquant et qu'on affronte un gardien, qu'on a beaucoup à affronter à l'entraînement, est-ce que tu te dis qu'il faut que je charge les autres de tir préférentiels, parce qu'il sait où je vais la mettre, ou il ne faut absolument rien changer ? Non, c'est sûr que quand tu joues contre un ami, en plus de ça, il y a un gardien qui t'a joué, c'est sûr que c'est assez particulier, mais non, tu ne penses pas vraiment à ça, puis tu essaies aussi de voir où est-ce que ça le met en difficulté à lui aussi, pour essayer de le mettre dans ces zones-là, mais bon, tu ne réfléchis pas vraiment après sur le terrain, tu joues ton jeu et puis tu essaies de le mettre au fond. Plus armé, je ne sais pas, en tout cas je sais que l'équipe est bien, je sais qu'on est en confiance, que le groupe vit très bien, qu'on a peut-être un peu plus de profondeur devant que l'année dernière, mais voilà, après je ne me pose pas vraiment cette question pour aller chercher quoi que ce soit, pour l'instant, ce qu'il faut pour nous, c'est enchaîner des victoires. Être dans ce bon wagon, c'est toujours bien pour le capital confiance, et après on verra où on sera à la fin. Moi, tu juges Gaëtan, ta saison, ça a été un petit peu en dents aussi, tu n'as pas été décisif pendant longtemps, puis c'est revenu de nouveau, tu fonctionnes toujours par cycle un peu ? Oui, c'est sûr qu'au niveau des buts, ça a été un peu délicat sur la première partie de saison, après j'ai resté décisif sur les passes décisives, je crois que j'étais le meilleur passeur en première partie de saison de l'équipe, donc non, c'est toujours important d'être décisif, après oui, en première partie de saison, j'ai peut-être un manque de réussite sur l'efficacité, même si je n'ai pas eu beaucoup de chance, mais c'est sûr que dans le foot, il y a beaucoup de cycles comme ça, un coup ça va, un coup ça ne va pas, mais il faut toujours rester focalisé sur le travail, et puis ça revient automatiquement si tu travailles bien. Oui, parce que c'est plus un manque de réussite. Oui, je suis tombé sur des très bons gardiens, poteaux, bars, voilà, il y a des moments comme ça, la VAR maintenant, c'est un peu des périodes comme ça, mais bon, voilà, je reste focalisé sur mon travail, sur ce que j'ai à faire pour l'équipe, et puis voilà, quand j'ai les occasions, c'est à moi de faire un peu plus peut-être pour les mettre au fond, mais bon, je pense que depuis 2020, ça va, c'est quand même intéressant, donc à moi de continuer. C'est sûr qu'en tout cas, pour être dans le bon wagon en haut, il faut gagner les matchs extérieurs, il faut gagner des points à l'extérieur, à domicile on est bien, maintenant, si on veut faire une belle et grande saison, forcément les matchs à l'extérieur sont hyper importants. Est-ce qu'il faut changer un petit peu l'approche justement de ce match-là ? Oui et non, après on n'a pas gagné un match aux phases allées à l'extérieur, donc forcément, mais je pense qu'on l'a fait un peu à Amiens, on a sûrement cassé cette dynamique, après on va jouer à Paris, bon, on sait que c'est toujours compliqué en plus à 10, mais voilà, à nous de rester sur la même lignée du match à Amiens, et essayer de rester bien compact et garder cette confiance qu'on a à domicile pour pouvoir remporter à l'extérieur. Tout va ? Merci. Merci messieurs. Merci. Merci. Merci.